Aujourd'hui au programme, c'est visite du Red Rock, c'est un parc naturel pas loin d'ici, à à peu près 30 minutes de Vegas maximum. Donc on a loué une voiture hier soir, en parlant de voitures d'ailleurs je vous expliquerai comment ça s'est passé. Du coup je vous donnerai mes premières impressions sur Vegas, sur les Etats-Unis et sur l'université. Sur ce, c'est parti ! Donc voilà, on est bien arrivé au Red Rock Canyon, la voiture est ici. En fait je vous disais tout à l'heure, je vous reparlerai de la location de voiture, parce que ce qu'il faut savoir ici à Las Vegas, et je pense que c'est partout autour pareil, c'est que tout est fait pour les voitures. Et c'est encore pire que ça, c'est à dire que tout est fait que pour les voitures. Et du coup ici les parkings sont immenses, donc il n'y a aucun souci pour se garer, la plupart des endroits sont gratuits. Par contre le problème c'est que à pied c'est assez compliqué, c'est assez compliqué de se balader à pied, d'aller faire les courses à pied, et il faut quasiment forcément une voiture. Alors c'est pas forcément vrai, ça dépend dans quel endroit vous êtes, mais notamment nous on est donc dans le centre de Vegas, c'est à dire que le réseau de bus est assez bien desservi et du coup on a assez facilement accès au strip. Donc le strip pour ceux qui ne savent pas c'est l'allée centrale avec tous les hôtels, on a assez facilement accès à l'école, en bus, à pied, etc. Et du coup là on a loué une voiture pour aller dans, pour se faire une petite virée dans le désert. On l'a loué chez Hertz, alors je suis désolé je vais pas faire de la bonne pub chez Hertz, mais ce qu'il faut savoir pour la location de voiture ici, si vous avez moins de 25 ans, il faut rajouter une taxe. Alors nous la location de voiture pour une journée c'était à peu près 60 euros, non c'était 30 euros, et avec la taxe moins de 25 ans, il fallait ajouter 30 euros il me semble, donc on arrive à un total de 60 euros. Donc ça va encore si on est deux ou plus dans la voiture, mais en arrivant à l'agence, contrairement à ce qui était mis sur le mail, et bien l'agent en fait, celui qui nous a loué la voiture, a rajouté une taxe de 30 euros juste pour l'assurance, alors qu'on avait une assurance par rapport à notre carte bancaire, etc. Enfin on avait tout ce qu'il fallait, et le mec nous a quand même rajouté 30 euros. Donc bon, il faut le savoir, la location de voiture si vous avez moins de 25 ans peut coûter assez cher, surtout si vous n'êtes pas énormément dans la voiture, mais bon ça peut valoir le coup quand on voit des paysages comme ça. Ah oui, et pour ceux qui font un voyage aux Etats-Unis dans une région où il y a pas mal de parcs, là on est au Nevada, il y a pas mal de parcs autour dans le désert, surtout ou en Californie par exemple, ce qu'il faut savoir c'est que donc les parcs, la plupart des parcs sont à entrée payante, par contre vous avez un pass qui s'appelle America's Beautiful ou The Beautiful, je ne sais plus, qui vaut 80 dollars et qui vous permet d'avoir accès à la majorité des parcs, alors pas tous, le Grand Canyon d'ailleurs il me semble que ce n'est pas compris, mais 80 dollars pour l'année vous avez accès, vous pouvez rentrer en fait avec une voiture dans tous les parcs. Donc ce n'est pas forcément 80 dollars par personne, c'est 80 dollars par voiture et ça peut être directement rentabilisé si vous prévoyez de faire à peu près au moins quatre ou cinq parcs. Musique Sous-titrage ST' 501 Donc voilà on est arrivé au point culminant de Red Rock C'est vraiment sympa il y a des paysages incroyables C'est des grosses étendues en fait comme ça avec des gros rochers en gros Mais c'est vraiment sympa parce que c'est pas cher et en fait c'est une boucle Vous rentrez dans la boucle en fait avec la voiture donc l'entrée est payante Et après vous avez plein de petites étapes comme ça avec des parkings sur lesquelles vous pouvez vous poser Et prendre de très belles photos Si vous êtes à côté de Vegas ou si vous prévoyez une étape par Vegas dans votre voyage Franchement c'est un truc à conseiller, c'est pas cher, c'est rapide Là on est déjà à la moitié, on est à un tiers ou la moitié Ça fait à peu près deux heures qu'on y est Donc voilà je vous montre quelques images et puis à tout de suite Ah et vous voyez ce mec là qu'on attend toujours ? Vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube juste là Bref sinon pour vous faire un petit retour sur la semaine qu'on a passé parce que là on est samedi Et du coup c'est la première semaine qu'on vient de passer entièrement à l'université Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, les bâtiments sont énormes Le campus en fait c'est une petite ville, il est séparé en fonction des filières en fait Donc il y a une section qui est plus ingénierie, il y a une section business, il y a une section médicale etc. Et du coup nous on a visité un peu plus particulièrement la section ingénieur Donc pas forcément ingénieur informatique Mais on a pu visiter les salles en fait qu'ils ont Ils ont énormément de matériel, c'est incroyable Ils ont une chambre anéchoïque, je crois que ça s'appelle comme ça Pour ceux qui font ingénieur du son C'est la salle où il y a plein de mousse sur les côtés Qui permet de réduire un maximum de son ambiant Et sinon ils ont plein de machines pour découper du fer Des machines assez impressionnantes Enfin j'ai pas tout compris à quoi ça servait Et nous du coup avec Antoine qui est là derrière, je sais pas si on le voit On a continué à travailler sur notre projet Donc pour l'instant on essaye de développer un réseau de neurones Qui va permettre de, enfin à partir de zéro Qui va permettre de reconnaître notre voix, quelques mots de notre voix Et surtout nous identifier, c'est à dire que si c'est moi qui parle La machine va reconnaître que c'est moi Et si c'est Antoine qui parle, la machine va reconnaître que c'est lui Et on a discuté aussi un peu avec les personnes qui nous encadraient Et ce qui est vachement intéressant dans ce genre de stage C'est qu'ils savent très bien évidemment qu'on est là également Pour découvrir un pays, pour découvrir une culture Et ce qui est vachement intéressant Et c'est pour ça que je vous encourage à faire ce genre de programme C'est qu'ils vont prévoir en fait des sorties Bah par exemple dans des parcs comme le Grand Canyon Et c'est ça qui est génial avec ce genre de stage C'est que d'une part on apprend effectivement Des compétences en fait qui sont vachement poussées Dans le domaine qu'on étudie Mais d'autre part ils savent très bien qu'on est là pour apprendre la culture Et on peut également découvrir Bah les paysages, on peut se fondre dans la culture Ils organisent donc des voyages, des tripes aux alentours Mais également des ateliers pour découvrir un peu la culture Pour se mélanger en fait avec les étudiants du campus C'est assez dur mais ça vaut le coup J'en profite d'avoir ce paysage magnifique derrière moi Pour conclure ce vlog Il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises C'est le fait de sortir de sa zone de confort Parce que c'est vraiment à ce moment là en fait qu'on va progresser au maximum Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel C'est à dire pour apprendre des nouvelles compétences dans le développement par exemple Ou tout simplement pour découvrir des nouvelles cultures Des nouvelles expériences comme là on est en train de faire Et en fait je vous dis ça parce que Moi c'était vraiment une expérience qui me faisait peur de venir aux Etats-Unis Parce qu'il y avait des papiers à faire Parce que c'était une culture certes proche de la nôtre Mais il y avait quand même des différences Parce qu'on sait que c'est un pays qui est assez strict Il y a aussi le fait de parler constamment anglais Le fait de louer une voiture De conduire dans un pays que je connais pas Voilà tout ça en fait c'est des choses qui font que Il faut sortir de sa zone de confort Il faut se dire bon allez même si j'ai jamais fait Même si ça me fait peur Et bien je vais y aller C'est le cas aussi J'ai ressenti ça aussi en arrivant à l'université de Vegas Voilà on rencontre des nouvelles personnes On va travailler sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément L'intelligence artificielle et notamment les réseaux de neurones C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément Mais malgré ça les Etats-Unis ça restait quand même une destination de rêve pour moi La Californie je me suis toujours dit qu'il fallait absolument la faire Et le plus vite possible Et c'est comme ça du coup qu'on arrive à réaliser ses rêves Et tout ça pour dire que c'est au moment en fait Où on repousse ses limites Qu'on apprend des nouvelles compétences Et surtout qu'on vit des expériences magnifiques Donc sur ce et bien moi je vous dis à la semaine prochaine Je vais vous parler un peu plus en détail dans une des prochaines vidéos En tout cas de l'université De ce qu'on fait un peu à l'université De comment est le campus Je vous montrerai le campus Et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz